Emmanuel Macron est un habitué des petites phrases, personne n'a oublié sa sortie de 2018. Pour trouver du travail, il suffit de traverser la rue. Et bis repetita, cet après-midi, le chef de l'État, en déplacement à Marseille, a été interpellé par la mère d'un chômeur au RSA. Écoutez cet échange. Mon fils, il avait le RSA. Il a 33 ans. Il a 11 mois de loyer maintenant. Il ne peut même pas aller chercher du travail. J'ai plus à travailler serveur. Tout, tout, tout. Mais alors, il dit... Là, franchement, quand j'étais plus jeune, il disait de traverser la rue. On descend ensemble, on fait le tour du port. Je serais surpris qu'il n'y ait pas un restaurant ou un café qui ne cherche pas. Mais il n'a pas d'argent pour aller prendre des transports. Il y a des petites prêtes pour permettre le transport pour aller au boulot. Mais vous n'allez pas me faire croire qu'il ne va pas trouver... S'il cherche vraiment un boulot à Marseille, il est prêt à trouver un boulot au serveur. Il n'y a pas de boulot au serveur. Vous me l'attrapez, il est où le fiston ? Il va voir un de mes collaborateurs. Ce soir, il a un rendez-vous pour un job. Alors, ce soir, il a un rendez-vous pour un job, dit Emmanuel Macron. Ce sera intéressant de savoir si vraiment ce jeune homme a trouvé du travail. En tout cas, réaction de la chef de file des députés LFI, Mathilde Panot. Macron caricature Macron. Le chef de l'État qui est dans la cité fosséenne pour lancer le deuxième acte de son plan Marseille en grand. Oui, plan lancé il y a deux ans et doté de 5 milliards d'euros. Ce soir, il est donc dans les quartiers nord, précisément dans la cité de la Busserine, où il rencontre des habitants et des associatifs dans un gymnase, Arthur Delaborde. Oui, Emmanuel Macron renoue ici avec l'exercice du grand débat au programme des échanges avec 400 personnes dans ce quartier de la Busserine, totalement bouclé par les forces de l'ordre. Le chef de l'État veut montrer ici qu'il n'est pas déconnecté. Lui qui veut faire du plan Marseille en grand la vitrine de son action. Depuis ce matin, l'accent est mis sur la sécurité. Depuis le chantier de la prison des Beaumettes, il a assuré tout à l'heure que la plupart des engagements étaient tenus en la matière. Plus de 600 policiers recrutés et 40% des points de deal démantelés. Mais le trafic de drogue est évidemment loin d'avoir été éradiqué à Marseille. Emmanuel Macron en appelle à la responsabilité collective. On ne peut pas déplorer les enfants qui sont tués dans les quartiers. L'économie et la violence qui va avec les stupes est glorifiée la consommation récréative des stupéfiants. S'il y a plus de commerce, c'est qu'il y a plus de clients. Les clients sont des gens qui peuvent s'acheter cette drogue. Je le dis ici avec beaucoup de force. C'est une responsabilité collective. Le président qui a également échangé tout à l'heure sans micro ni caméra avec des mères de famille endeuillées par la mort d'un fils ou d'un proche dans des règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants. Arthur Delaborde, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Marseille. Et ce qui est...